... Oui, moi je connaissais la ville, mais parce que je m'intéressais à l'histoire. Je savais que c'était une étape terrible de la grande armée pendant la campagne de Russie. Elle allait comme au retour, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je connaissais le nom de la ville, je me suis aperçu par la suite que personne ne connaissait cette ville, enfin pas grand monde. Et donc oui, c'est à l'occasion de cette espèce d'histoire un peu abracadabrantesque, parce qu'aller chercher la dépouille d'un général mort en 1812, c'était vraiment bizarre. Et puis voilà, j'ai découvert cette ville, j'étais très 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 étonné par, je dirais, à l'état de conservation, quoi. C'est pas typique de la ville russe, pourtant elle a été détruite à maintes reprises. Donc voilà, et puis je m'y suis un peu attaché à cette ville, parce qu'elle représente beaucoup de choses dans l'histoire russe. Et puis dans le même temps, évidemment, la pression montait. C'est-à-dire que même, quand vous parlez pas russe, vous discutez avec des gens, vous voyez bien que l'Occident, tout ça, les gens sont aimables, polis, mais enfin faut pas aller trop loin dans les discussions d'ordre politique, évidemment, mais même sociétal. Donc voilà, et puis je suis retourné. Au fur et à mesure, la pression s'accentuait. On a retrouvé ce général, ce qui est quand même une performance, parce que personne ne s'y attendait. Et donc voilà, donc effectivement, oui, c'est vraiment à l'occasion de cette expédition bizarre que j'ai pris contact, que j'ai connu cette ville. Du temps des Polonais, au 17ème, des Suédois, c'est la première forteresse sur la route de Moscou. Mais ce sont des villes, ce ne sont pas des citadelles. Là, c'est vraiment une place forte. Donc qu'il n'y ait pas une place forte, même quand Napoléon y arrive, les remparts sont assez anciens, mais enfin, il faut prendre la ville quand même. Et elle est défendue avec acharnement, comme savent le faire les Russes. Mais c'est un verrou, parce qu'elle est à 400 kilomètres de Moscou, et que donc toutes les armées doivent la prendre, en espérant ensuite prendre Moscou. C'est vraiment le verrou qu'il faut faire sauter sur la route. On ne peut pas prendre Moscou si on ne prend pas Smolensk. Donc tous les conquérants sont condamnés à passer par cette ville et à en faire aussi une base arrière, une fois qu'on a avancé. C'est pour ça que les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sera vraiment l'endroit du quartier général de l'armée centre. C'est là où ils s'installent et où toute la plateforme logistique est installée. Parce qu'en plus, c'est un nœud ferroviaire très important et un nœud autoroutier aussi très important. C'est la route qui file vers Minsk, aujourd'hui en Biélorussie, et vers l'enclave de Kaliningrad. Chaque fois qu'un envahisseur arrive, l'envahisseur, Charles XII de Suède, il ne combat pas devant la ville mais à quelques dizaines de kilomètres. Les polonais la prennent deux fois et les moscovites la reprennent ensuite deux fois. Et puis les allemands, bien sûr, et Napoléon. Donc c'est une obligation. On ne peut pas gagner la capitale, Moscou, sans prendre Smolensk. Alors elle a une valeur symbolique, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle a été occupée par les allemands. Or, toute la partie du territoire occupée par les allemands, sans dire que les russes, les soviétiques les considéraient comme des traîtres, il n'empêche qu'il y a eu de nombreuses purges, encore d'autres, à la libération en 1943. Parce que bien évidemment, quand vous êtes russe et que vous êtes fait prisonnier, vous êtes un traître. Quand vous êtes occupé, vous êtes un traître. Enfin, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui a côtoyé l'ennemi, donc très probablement un collabo, on dirait, en France. Donc évidemment, cette ville, elle est martyr des guerres, mais elle est martyr d'autres choses. Elle est martyr de toutes les répressions intérieures, du bolchevisme. C'est une ville qui, à partir de 1918, a été purgée tous les ans. Vous en imaginez ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, quand je suis allé à côté, à Katyn, là où tous les officiers polonais ont été exécutés, on sait qu'ils ont été exécutés dans cette forêt. Mais moi, je ne savais pas que dans cette forêt, il y a aussi 10, 12, 15, peut-être 20 000 cadavres de Russes, de Smolens, qui ont été tués par le NKVD aussi, parce qu'opposants, parce que voilà. Donc, c'est vraiment une ville qui a beaucoup souffert des guerres et beaucoup souffert de toutes les répressions qui se sont exercées de la part des autorités soviétiques. Je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui. Tout le monde s'étonne de la tenacité des soldats russes sur le front en Ukraine. Tout le monde est surpris. Je dis, alors, ils ont des pertes énormes. Mais c'est oublié qu'ils ont un véritable culte de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale, où il faut le rappeler, ils ont perdu 27 millions, c'est-à-dire 65 fois ce que les Américains ont perdu. Donc, nous, on a été élevés dans la victoire américaine. Ce n'est pas du tout comme ça qu'ils entendent les choses. Et ils ont une capacité à encaisser des pertes qui nous dépassent. Et ça, c'est très important à comprendre aujourd'hui, quand ils s'apprêtent à lancer un demi-million d'hommes sur les Ukrainiens. Les vagues d'assaut, c'est les vagues d'assaut. Du temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ont lancé des vagues d'assaut non pas pour conquérir les positions allemandes, mais simplement pour épuiser leurs munitions. Ça en dit long sur la capacité de sacrifice des Russes, qui en plus ont été totalement embrigadés depuis 60 ans au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, c'est pour ça que pour l'avenir, les gens qui nous disent, oui, ils n'ont pas de matériel, ils ne sont pas coordonnés, ils n'y arrivent pas, quand vous êtes prêts à sacrifier des centaines de milliers d'hommes, voilà.